Bonjour YouTube, bonne année ! Bonne année YouTube, enfin non pas vraiment bonne année puisque tu as déjà eu la vidéo des bonnes années parce que j'ai enregistré des vidéos pour tous les jours des vacances j'étais pas là mais c'est mon retour en live, c'est le retour en live, le chat est en train de péter les plombs c'est le retour en live, nouvel arc, nouvelle save, année 2024, du chaos c'est y par, incroyable année en vrai, merci YouTube pour toute cette année 2023 encore une fois et merci Twitch puisque j'ai vu qu'on m'avait tagué dans des choses sur Twitter on est peut-être en train de réenregistrer la VOD YouTube, désolé le chat va péter les plombs mais on a fait top 22 sur l'année FR de Twitch, sur toute l'année de stream on a fait top 22 donc c'est grâce au chat bien sûr donc merci à eux, merci à vous j'ai déjà fait tous les remerciements, j'ai déjà lustré tout le chat en mode Kojima au Game Awards donc ça fait bizarre de le refaire mais bravo à toutes et tous, je sais pas comment on avait fait en 2022 donc ça me paraît juste ahurissant surtout quand je vois les autres noms parce que je rappelle que j'ai pas les stats de mon live, je vois quasiment jamais les stats qu'on fait en stream donc quand on me tag sur des trucs comme ça sur Twitter où je suis obligé de voir les stats ça me fait toujours bizarre parce que je suis en mode, ah bon top 22, incroyable donc bravo et on va continuer à live, pas dans l'objectif de faire mieux ou faire pareil mais dans l'objectif de, voilà, je regarde pas les stats donc bravo à vous si ça vous plaît, incroyable j'avais aussi dit dans le premier enregistrement de cette VOD que c'est principalement grâce au chat parce que moi je me donnais à fond mais plus ou moins et voilà je le répète, c'est vrai qu'il y a eu des streams pas ouf en 2023 mais le rythme soutenu fait qu'il y a eu énormément d'heures de live donc les gens regardaient énormément de live, même les lives les moins bons du coup ça a généré beaucoup de stats je pense le stream a bug et bouclé 10 minutes avant mais non, 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 c'était pour un problème d'OST cette année la nouvelle save 2024 va commencer tout d'abord par un récap de la save 2023 puisque la team GDoc rempile je sais pas si je vais devoir leur offrir un CDI ou pas mais la team GDoc, les fous furieux des statistiques ont fait un powerpoint qui va nous présenter les meilleurs stats de 2023 et juste après on va pouvoir se lancer en 2024 et eux attaquent un GDoc 2024 ce qui n'a aucun sens, bravo à eux clappers, any clappers in the chat tu radotes, bah ouais je suis obligé de refaire l'intro je suis désolé mais on avait mis une OST copyright en fait c'est même pas pour un problème de monétisation YouTube d'ailleurs YouTube je suis désolé mais en ce moment on ne peut plus j'ai plus l'option sur YouTube de mettre les pubs au début et à la fin c'est YouTube qui gère automatiquement donc il y a des VOD où il met que au début et que à la fin et il y a des VOD où il met des pubs toutes les 20 minutes et j'ai pas le contrôle là dessus YouTube nous a enlevé le contrôle il y a genre je sais pas un bon mois et je suis encore en train de chercher des solutions pour savoir comment on va faire par rapport à ça parce que ça me fait chier qu'il y ait des vidéos où il y ait trop de pubs et bon bref c'est même pas une question de monétisation pour cette vidéo là mais c'est une question de surtout si je passe l'OST de Chibzelle vous aurez même pas le son en fait donc ce serait dommage de pas avoir le son pendant qu'on fait l'introduction de la nouvelle save ça n'a pas de sens faire des vidéos de 19 minutes bah je crois que en fait plus les vidéos sont longues plus il y a de chances qu'elles soient monétisées plusieurs fois dans la vidéo ah et on va merci beaucoup et cette année YouTube et Twitch je vous promets que nous ne mangerons plus en live ça n'arrivera plus nous ne mangerons plus en live je respecte le streaming interdit de manger qu'est ce que c'est que ça c'est une pomme ça dépend des OST il y a des OST où le son est présent mais la monétisation ne l'est pas et il y a des OST comme celle de Chibzelle où ça coupe sur certaines musiques ça coupe le son carrément donc je préfère pas prendre de risque sinon c'est chiant après il n'y a pas de solution surtout que j'ai essayé des systèmes sur YouTube où tu peux essayer de couper que le son de la musique et garder le son de la voix mais ça fonctionne pas c'est chiant c'est pas la faute de Chibzelle non c'est pas sa faute et c'est pas pourquoi c'est comme ça je crois que ça doit être son ayant droit c'est très bizarre bref à quoi ressemble le récap du G-Doc de l'année dernière donc le récap de la save en fait 0% de Dead God édition 2023 une save sous le signe du stress 100 sub par mort 0 reset l'enfer vraiment l'enfer avec les problèmes de B12 et tout le bazar c'était cauchemartière mais cette année ce sera sous le signe du chaos et on va rigoler on va mourir peut-être un peu plus souvent puisqu'on va jouer tous les items on va jouer les pilules etc donc ça a duré du 1er janvier 2023 au 19 novembre 2023 c'est la première fois qu'une save me prend autant de temps mais c'est la première fois aussi que nous faisons comment dire des sessions étalées sur l'année c'est à dire que plein de fois on a eu un seul stream dans la semaine c'était le dimanche qui faisait du Isaac le reste c'était par exemple du Baldur's Gate du Starfield du Zelda du Lord of the Fallen du Lies of Pi du Diablo il y a eu tellement de jeux en 2024 enfin 2023 que c'est là où la chaîne s'est le plus diversifiée aussi alors cette année peut-être qu'il y aura plus de sessions Isaac parce qu'il n'y a pas le déménagement prévu au début de l'année même si on ne sait jamais on a un déménagement à prévoir avant fin juin donc il y aura un déménagement quand même mais il sera sur la même ville il y aura il y aura peut-être d'autres bails de B12 on ne sait pas mais au moins maintenant je suis habitué bref 409 runs il me semble que dans les 409 runs sont comptés les runs où on meurt avec Eve donc les 100 runs de la fin quasiment 98 runs donc on est plus proche de 311 runs par là mais ils ont compté toutes les runs quand même des morts qu'il fallait faire obligatoirement à la fin si peu de brass alors ça on l'a regardé tout à l'heure je n'ai pas compris ce que c'était est-ce que c'est les intros de stream est-ce que potentiellement on a fait une intro de stream le 11 juin qui a duré 3 heures avant qu'on joue à Isaac c'est possible est-ce que le 8 février on a fait une intro de stream de seulement 2 minutes 30 avant de jouer à Isaac si c'est les intros de stream ok le chat me confirme que c'est les intros de stream ce sont les intros MDR ok rouge égale rapide la run la plus rapide 17 minutes 10 secondes avec boss final 17 minutes 10 secondes mais on a battu qui en 17 minutes et 10 secondes j'aurais bien aimé savoir quel boss c'était après toutes ces stats sont retrouvables sur le GDoc de 2023 si vous avez encore le lien vous pouvez retrouver toutes les stats je l'ai partagé le GDoc il y a quelques jours sur Twitter le pied de mom non je pense pas boss final ça doit être un des boss final un des boss finaux run la plus rapide en défi 8 minutes 31 donc ça doit être speed je pense et encore c'est même pas sûr parce que des fois il y a des défis qui vont très très vite run la plus longue 3h07 elle a été réalisée il y a pas longtemps celle là je crois que c'est les runs où on a fait des doubles air keys et tout bazar ça sent la air key loupée en farm c'est soit la air key loupée quand on a farmé soit la air key qu'on a eu et on a fait double air key en recherche d'items ou je sais plus quoi enfin il y a eu une run qui était vraiment très très longue je sais plus ce qui s'était passé c'est la run opti de la fin il me semble ça doit être Zolem en moins de 20 minutes ça doit être ça ça fait beaucoup là en fait 246 heures de run soit une moyenne de 39 minutes par run en vrai ça va au moins les runs elles sont plus longues que ça mais c'est parce qu'il y a plein de runs tellement rapides et surtout au début en fait si tu et après s'ils ont fait la moyenne avec les runs où on meurt très vite avec Eve c'est aussi pour ça que la moyenne descend énormément parce que du coup les runs durent legit 3 secondes 246 heures de run donc en fait 246 heures de jeu mais à côté de ça il y a toute la brasse les moments où on fait pause et tout 46 heures de brasse soit une moyenne de 32 minutes par session 46 heures de brasse soit une moyenne de 32 minutes par session donc ça veut dire que sur attends sur une session donc c'est pas par run il n'y a pas 32 minutes de brasse par run ça va en vrai en vrai ça va 46 heures de just chatting en vrai ça va ça veut dire que t'as à peu près 300 heures de contenu et que sur ces 300 heures t'as à peu près 50 heures de brasse c'est ok c'est grave ok 292 heures passées sur la save soit environ 16% ouais ça s'écrit juste en dessous soit environ 16% du temps de stream de l'année donc même pas un cinquième du contenu de l'année dernière a été Isaac après on a fait d'autres choses sur Isaac mais comme on a pas eu le temps de faire du speedrun ou de la streak etc finalement ça fait que 16% du stream de l'année ce qui est ouf en fait parce que la chaîne est encore considérée comme une chaîne Isaac par beaucoup et a raison parce que c'est ce qu'on a fait pendant des années mais en soit l'année 2023 montre un un cap quoi finalement on a presque les mêmes runs 196 records d'objets ramassés en une run donc ça ça doit être quand on avait cassé la run qui a duré 3 heures on a eu que 16 airquis je dis bien que nous n'avons eu que 16 airquis 11 000 objets ramassés en tout avec une qualité moyenne de 2.03 oh putain il y a la qualité moyenne des items ça c'est incroyable parce que si on avait pas les mêmes runs la qualité moyenne des items que je trouve serait plutôt genre 3 ou 4 en 4 c'est le meilleur qualité moyenne de 2.03 et encore si c'est que les objets ramassés il y en a que j'ai pas ramassé il y a des items de merde qui sont qualité 0 ou 1 je les ramasse pas quand je les trouve des fois donc la stat est biaisée avec les runs Eve on nous ment n'importe quoi personnages les plus prolifiques Isaac a fait 89 secrets en vrai normal puisqu'on a fait tous les trucs ah il y a un corogu en bas je l'avais pas vu Azazel 51 secrets Eden 45 Eden 45 secrets pourquoi Bethany 41 Kane 40 parce que c'est les premiers persos qu'on a joué et du coup ils ont débloqué plein de trucs The Lost 0 secrets en même temps on l'a jamais joué on n'est jamais parti avec le perso il y a eu 0 run The Lost l'année dernière donc évidemment s'il y a eu 0 run The Lost il peut pas débloquer de secrets à part les siens mais on n'est pas parti avec le bon perso petite run partie trop tôt celle-là elles font mal tuée par par méga satan avec Jacob V2 et tuée par une araignée dans les mines pas sur Tainted Lost sans sub chacun voilà dommage objet les plus communs madame poupée la vice et le top 1 les soldes les soldes de Steam c'est l'item qu'on a le plus trouvé ça me fait plaisir de voir que le top 2 et le top 3 c'est des tears up Ice Baby je le ramasse pas dans un quart des runs c'est ouf les soldes c'est souvent j'avoue c'est qui le boss Pandou il rencontrait 35 fois Larry Junior 38 et le Duc des Mouches rencontrés 49 fois où est Plume où est Plume j'ai l'impression de l'avoir tout le temps eu where is Plume Plume 27 Prunel 9ème avec 27 apparitions je pense que vous en avez oublié vous avez oublié des Plumes c'est sûr ridiculons dans tout ça on a écouté Super Meat Boy 17 fois Hollow Knight 22 fois et Rogue Legacy 27 fois ah désolé mais bon ça me permettait de me galvaniser c'était important ah c'est vrai que vous pouvez retrouver sur le G-Doc de l'année dernière tous les t-shirts que j'ai porté mais j'ai envie de dire que le Dac Rooster porté 10 fois il triche parce que j'en ai 2 et d'ailleurs si le G-Doc avait bien fait son travail vous auriez remarqué qu'il y en a un qui est plus rose que l'autre et vous auriez fait la différence entre les deux et ça vous l'avez pas remarqué et rien que pour ça le G-Doc de l'année dernière il est 0 sur 20 non non mais c'est vrai non mais je vous le dis parce que c'est vrai il y a vraiment un t-shirt qui est plus rose que l'autre et j'en ai 2 et du coup il triche c'est un t-shirt qui triche parce que tous les autres je les ai qu'une fois maintenant que j'ai l'info non je rigole les boss et c'est sponso fan gamer évidemment même si on a pas la sponso ils veulent pas faire des sponso la save c'est aussi 140 jours de grève c'est vrai que l'année dernière a été marqué par la grève bien sûr la grève du G-Doc 57% du chat sont des plumes Stanacunt c'est vrai que vous aviez voté à 57% pour aimer plume je sais toujours pas comment penser de ça et seulement 11 moments en même temps les moments c'est fini les sites de streaking c'est Zamiel qui s'en occupe je sais pas si c'est encore en cours ou pas F pour les moments c'est fini il n'y a plus de moments il y a team G-Doc bien sûr Airbif Captain Ibou Jean Fatou La Parman Somnil Noctayala la team des Braves comme je les appelle bravo magnifique hop je peux vous repartager dans le chat tout de suite j'ai deux liens à vous partager il y a la compile des 100 rochers marqués attendez c'est vrai qu'il y a eu ça il y a une compile des 100 rochers marqués parce qu'il y a 100 rochers marqués à trouver avant de débloquer le small rock je vous la mets dans le chat et normalement j'ai aussi le G-Doc de l'année dernière merde je ne l'ai plus je n'ai plus le G-Doc de l'année dernière le 2023 si je l'ai sur Twitter je suis con attendez c'est qui celui que je préfère dans la team G-Doc il ou elle se reconnaîtra je l'ai là je l'ai en short URL en plus ça c'est le G-Doc de l'année dernière attendez ça arrive fort ça c'est le G-Doc de l'année dernière ici vous avez toutes les stats de l'année dernière en détaillé si vous voulez aller plus loin mais bon vous aviez déjà je pense pour les personnes intéressées vous aviez déjà le lien le buy cette année il y aura un nouveau G-Doc pour l'exclamation G-Doc et dans la description YouTube évidemment on mettra le lien du G-Doc aussi pour que vous puissiez suivre en temps réel la progression de la save KO on peut avoir le lien de la vidéo YouTube la vidéo des 100 rochers marqués là il a déjà été mis à jour ça fait peur ça fait très très peur hop ça c'est la vidéo des 100 rochers marqués stream 1 il mange une pizza je mange pas une pizza je mange une flamme pluche maison et juste après avoir fini cette magnifique flamme pluche nous lançons le jeu une tarte flambée une pizza une pizza à la crème un pronostic pour la première pilule tears up ou l'année pue la merde si la première pilule c'est pas tears up l'année pue la merde speed down en vrai le pire ça pourrait être tears down parce que même si on a health down même si on a bad trip je considère que ça va par contre si on chope tears down c'est l'enfer on a en fait on a joué les garés le chamois c'est juste que on a utilisé son trinket pour le trinket de les garés c'est le missing poster trinket qui sert à le débloquer en fait quand tu le trouves dans les runs après tu peux te transformer depuis ton personnage de base sur lequel tu avais lancé la run tu peux te transformer en the lost donc j'ai utilisé cette technique pour finir les runs en the lost mais les commencer avec d'autres persos mais j'ai même pas fait exprès en fait j'ai pas cherché à le faire c'est juste que le jeu me l'a donné assez de fois pour pouvoir me le permettre de le faire 21h20 la save on avait dit hé 2 minutes je savais pas que j'allais manger une flamme cuche enfin je le savais mais je savais pas que j'allais à manger maintenant on a fait la VOD de la save on a présenté les choses maintenant on va jouer aux jeux vidéo de toute façon il faut que je rappelle les règles de la save je suis désolé pour les bugs je sais vraiment pas d'où ça vient ça vient de twitch passer en navigation privée j'ai plus le problème il y a des strats vous pouvez essayer la navigation privée de toute façon dites le dans le chat parce que si les gens bug en soi ils m'entendront pas vous êtes trop vous avez cassé la chaîne elle a l'air banger la flamme cuche elle est trop trop bug tu as déjà perdu ton engagement de ne plus manger en stream en 2024 oui j'ai déjà perdu tous mes engagements je sais pas si ça vient pas de toi j'ai pas de soucis sur un autre stream honnêtement je perds 0 frame donc ça peut pas venir de moi après il y a un bail de home page entre 21h et 23h il est possible que le fait d'être en home page ça génère trop de gens ou je sais pas quoi tu sais il y a trop de gens qui sont sur la front page de twitch et que ça fait laguer d'autres personnes j'en sais rien mais personnellement je drop 0 frame et il y a des gens qui ont 0 soucis donc ça peut pas venir de moi en fait c'est pas possible allez bientôt fini on va tester la navigation privée au père il y a peut-être un problème de cache et bah bazar on m'a mis très très bien cette petite flamme cuche bon il est temps il est time c'est l'heure comme disent les anglais ça m'a donné chaud par contre la flamme cuche va falloir faire tomber la chemise hop là je me faut à walper là déjà deux rip ah non merde j'ai pas mis à jour et voilà la save est finie incroyable non on est à 0-0 alors les règles pour cette année sont simples cette année y'a pas de règles c'est KO non en vrai si y'a des règles je joue pilule alors attention jouer pilule ne veut pas dire jouer toutes les pilules jouer pilule veut dire si je trouve une pilule et que je ne l'ai pas testée je la teste peu importe que je sois dans une situation qui potentiellement me fout dans le mal si une pilule n'a pas été testée je la joue si évidemment je tombe sur speed down je vais pas ramasser tous les speed down de la run mais ça je vous l'avais déjà dit l'année dernière de la même façon sur le all items nous ramassons tous les items sauf les items qui nous tueraient bien entendu je peux pas rentrer dans un devil deal et payer tous les coeurs si ça me tue mais on va ramasser le maximum si y'a du blind on ramasse les blind en item room en shop en tout ce que tu veux on joue les blind on joue les items si je rentre dans une salle et qu'il y a curse of the tower on joue curse of the tower si je rentre dans une salle et qu'il y a curse tie on joue curse tie donc les coffres rouges vont faire très très mal cette année je pense de la même façon nous allons faire des sessions mardi garogubit sur la save c'est à dire qu'on fera en sorte avec mon algé doc et tout donc pour les gens qui seront tirés au sort ce sera facile ils pourront dire ce qu'on veut faire sur la save et ils pourront rajouter des règles donc par exemple si quelqu'un me dit après ultra hard on va peut-être pas rajouter des règles mais si quelqu'un premier garogubit il me dit vas-y ultra hard j'aurai pas le choix il faudra que je tente ultra hard et si je le perds et que la personne d'après me dit re ultra hard re ultra hard et en plus ultra hard plus les pilules et tout bref et ma temez ça va être incroyable en shop si t'es limite en pièce tu te forces à acheter des items en blind même si t'as envie d'économiser non bah après je gère mes pièces et je gère mes coeurs c'est juste que ça va tellement changer mon gameplay de jouer les blind et de jouer tous les items c'est à dire que même quand mon build est bien si je trouve un item qui casse le build je serais obligé de le prendre donc bizarre quoi une streak ultra hard on rappelle j'ai une streak ultra hard en cours je suis à 2-0 là c'est incroyable on va noter une note sur 10 pour cette pomme et cette flamme cuche en vrai en vrai 10 sur 10 genre c'était c'était incroyable j'avais faim c'était bon et ça m'a nourri donc 10 sur 10 obligé d'ouvrir les rooms tu veux dire de full clear je pense pas qu'on soit obligé de full clear si j'arrive au boom je vais pas full clear le boom de la même façon je vais pas full clear les chests je vais pas full clear les dark chests truc comme ça c'est juste que si je trouve si je tombe sur quelque chose je le prends tu vois si je tombe sur une pilule que je connais pas je la prends je la joue si je tombe sur un item par terre je le prends après tout ce qui est payant ça c'est toujours à moi de gérer ma run pour les salles de dé on va jouer les salles de dé aussi on va évidemment jouer les salles de dé si je tombe sur une salle de dé 6 ou une salle de dé 1 j'utilise genre tant pis pour les activables sûrement un peu pareil si je trouve un décent je mettrai un coup de décent je vais pas mettre un coup de décent à chaque fois que ma charge est pleine mais je tombe sur un D4 boum D4 tu vois à l'instant où je le trouve après bon petit plan C plan C plan C on peut pas je peux pas je vais pas faire des actions qui me tuent de manière 100% sûre en soit quand tu mets un coup de reroll décent ça peut te tuer quand tu mets un coup de plan C ça te tue automatiquement donc c'est comme c'est comme utiliser Suicide King c'est une mort assurée les morts assurées je vais pas les faire c'est con tu vois après essayer de jouer plan C ça peut être marrant c'est un item que je joue jamais donc essayer de le jouer ça peut être drôle si j'ai un one up ou truc comme ça ça peut être marrant vu qu'on le joue j'ai littéralement jamais joué plan C depuis 3 ans je pense les signos et TM Trainer on les joue bien sûr t'as déjà des stratégies pour tricher et pas respecter les règles non mais y'aura aucun débat vous avez déjà vu un Garogubit ou pas y'a jamais eu de à chaque fois les règles sont claires y'a jamais eu de négociation truc comme ça donc c'est bon genre les règles sont établies les règles sont claires y'a pas de problème laquelle on va délaître on a délaître la 3 l'année dernière je délaîterai bien la 1 cette année ça vient d'où le nom Goobit Quid de Damoclès Damoclès c'est un Devil Deal donc c'est compliqué déjà est-ce que je vais le payer mais faire des runs Damoclès pourquoi pas la 2 et 36 c'était les 2 années d'avant la 2 et 3 c'était les 2 années d'avant donc faut que je fasse la 1 en fait j'ai fait la 2 il y a 2 ans j'ai fait la 3 l'année dernière donc faut que je fasse la 1 hop ah y'a rien y'a rien y'a rien du tout cff y'a Rin pas de mode est-ce que les options sont les bonnes parce que du coup c'est la première fois que je redésactive la bêta du mode en ligne je pense que tout est bon juste vérifier mes contrôles quand même bombe item ouais du coup c'est bon langue française ah oui pourquoi il me l'a remis en anglais de base bizarre ça à cause de la bêta putain y'a pas le choix et là je commence par un grid mode et là je commence par un grid mode premier run non c'est impossible nous sommes évidemment obligés de lancer un Isaac sans le d6 mais y'a la daily run à faire aussi ah y'a ah y'a la daily run oh putain les daily run ça j'avais oublié en vrai j'avais oublié la daily run oh non oh non pas les daily run on va pas rentrer dans la curse room tout de suite parce que j'ai envie que le premier item ce soit un item d'item room merci à Caillot pour le sub ça a encore débloqué les planetariums première run je crois que l'année dernière c'était vraiment débile parce qu'on a eu la air key à la première run ou à la deuxième je sais plus enfin première session en tout cas on a eu la air key ce qui n'avait aucun sens ça triche déjà bah non mais y'a pas de triche j'ai jamais expliqué dans les règles que j'allais rentrer dans toutes les salles que je vois instantanément ce n'est pas le cas aïe 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 et derrière c'était Frozen Baby et en vrai l'année a été bien Frozen Baby enfin Cube Baby pardon c'était Cube Baby en vrai c'est pas mal bon c'est le poison c'est une année une année toxique l'année du toxique mais ah non c'est le rhume oh putain non c'est pire oh non c'est l'année du Covid oh non oh non on va avoir le rhume toute l'année aïe 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 l'année du rhume FF la B12 ne va jamais remonter on va avoir le rhume toute l'année on va être malade toute l'année Covid 24 le retour putain mais si y'a le Covid 24 vous allez m'en vouloir si vraiment l'année prochaine y'a une grippe aviaire ou un truc comme ça on peut aller se coucher ah désolé les pilules vont te soigner ah c'est ça qu'il faut se dire oh putain je sais pas laquelle utilisant en premier en vrai je sais pas je sais pas laquelle utilisant en premier j'aime bien la couleur bleue la première pilule la première pilule de l'année je cours non j'ai eu le rhume et Elstown alors que gonfler à bloc ça aurait été incroyable ça ne sert à rien mais gonfler à bloc ça aurait été fou il a pris de la chloroquine l'idiot l'idiot bête on peut pas sortir d'ici safe j'achète les actions des pompes funèbres on a les mêmes runs enfin c'est Isaac Gobit avec Ryzen c'est lui ah ça c'est pas mal en vrai ça pouvait être l'année des cartes c'est l'année des cartes Pokémon bon flé à bloc c'est pas I'm excited je connais pas la trad d'I'm excited c'est peut-être ça envie de péter les plombs après on est toujours no hit pour l'instant c'est une save no hit c'est un peu le rêve d'une vie de faire une save no hit sur Isaac et pour l'instant c'est oh putain I'm excited ok d'accord donner de la chloroquine à cet homme j'ai besoin de chloroquine là j'ai besoin de mélatonine surtout j'ai testé la mélatonine pour la première fois hier et en vrai j'ai dormi il faudrait que je réessaye ce soir pour voir si ça a un vrai effet pour me coucher tôt genre no hit mais déjà un coeur de perdu ah on se demande pourquoi de toute façon ça va être une année de test genre est-ce que je vais pouvoir prouver au monde entier que les pilules c'est de la merde ou est-ce que ça va être une année de désillusion oh putain I'm excited et ça va être une année de désillusion où je vais me rendre compte que finalement les pilules ça m'aura sauvé plus de fois que ça ne m'a mis dans la merde tu vois ah non mais I'm excited pitié genre ça sent vacant mais j'ai l'impression de jouer au challenge speed là cauchemar non mais va-t'en attends mais ça reste ça reste trois salles non mais le coach en vrai la médaille du mérite en vrai qui me donne un range up super le plaisir le widget de la musique est pas plus haut que d'habitude ah si sûrement à cause de je sais plus quoi à cause d'un mod peut-être je sais plus je sais plus où on le met d'habitude on doit le mettre au-dessus des trinkets par là non je sais plus pourquoi on l'avait remonté t'es obligé d'aller en curse room je suis pas obligé non mais si je ramasse un truc dans la curse room je suis obligé de le prendre putain j'avais pas vu le rocher marqué vous l'aviez vu ou pas moi je l'ai pas vu j'avais pas vu le rocher marqué oui c'était à cause du multi c'est le premier rocher marqué il faut les compter parce qu'on est pas prêt de voir le small rock je vous le dis et à chaque fois on est toujours en mode putain mais on en a vu combien des rochers marqués j'ai vu la machine de don à zéro bah ouais bah ouais on peut même pas prendre le paquet de cartes là merci à Dextro pour les 4 mois de prime merci Bitmaster pour les 55 mois voilà frère merci pour les 20 mois de prime pourquoi t'as toujours tes scores de streak dans l'overlay je sais pas ça remplit j'ai pas d'idée je pourrais vous mettre là je pourrais mettre le chat en petit au-dessus de moi mais t'as vu comment c'est petit ça n'a pas de sens le rhume quoi putain l'année du rhume l'année du rhum il faut peut-être se dire que c'est l'année oh deux déjà bon moi attends mais c'est rigued déjà deux rochers marqués mais mais la save elle est finie demain demain c'est terminé on attend le DLC d'Elden Ring oh non oh là 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 mais putain mais j'étais sûr que c'était une idée de con vas-y j'ai ramassé trois pilules il y en a pas une une de bien et vous allez me dire qu'il faut jouer pilule c'est une dinguerie vous faites ça depuis des années il y a le plaisir de voir les étages alternatifs par contre de pas voir les étages ouais il y a le plaisir surtout de pas voir les salles horribles parce qu'en fait là on n'a pas encore les salles terribles du jeu go les horse pills en vrai ce serait pas mal qu'on les débloque vite et la golden pill il faudrait qu'on débloque la golden pill et les horse pills assez vite enfin genre je dis vite mais en vrai ça se trouve ça va être dans trois semaines tu vois mais en soi je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire tant de trucs que ça c'est juste que quand on aura débloqué The Beast va falloir débloquer horse pill c'est qui c'est Samson V2 sur The Beast non non c'est méga satan en plus les mécaniques donc méga satan avec qui Lazarus il doit y avoir Lazarus dans le tas Eden V2 et Lazarus sur méga satan j'ai pas dit les trinquettes après on peut le prendre mais on va peut-être plus jouer les trinquettes que d'habitude en vrai mais j'ai jamais parlé des trinquettes en vrai on va sûrement plus les jouer que d'habitude vu que c'est l'année du chaos il faut embrasser les trinquettes pourris qu'on connait pas c'est la première run deuxième fois la même salle FV2 méga satan donc Eve et Lazarus Eve c'est les horse pill et Lazarus c'est la golden non ok non mais en vrai ouais moi j'aurais envie de te dire un truc au moins il est ramassé tu vois je pense pas qu'on le voit souvent en vrai ça va en vrai c'est cool ça va l'année commence super bien là l'année commence super bien les amis oh les coffres sont bons copium il va pas revenir ouais je pense c'est bon c'est la seule fois qu'on l'avait j'ai pas envie de traverser cette année Saj et moi et moi donc rhume plus health down t'as cru que j'avais envie de marcher dans la rue je vais marcher je vais choper un pneu motorax on va rien comprendre je vais faire du sport je vais choper des crampes tous les jours on va bien rire cette année on va bien rigoler je pense on va vraiment bien rire brimstone et c'est bon moi j'aime bien Ludovico technique c'est pas je suis pas un hater on a eu des runs pourris avec mais je suis pas un hater en fait le gros problème je crois que c'est la dernière fois qu'on l'a joué on avait genre Isaac Sartre avec Ludovico il y a de bonnes synergies ouais et puis en vrai c'est safe dans pas mal de salles et si tu chopes le vol t'es safe dans 90% des salles du jeu j'ai eu Ludovico que 4 fois en 2023 ah mais attends je l'ai ramassé que 4 fois en vérité je l'ai vu bien plus que 4 fois je pense tu lui donnes combien de subs par mort je sais pas j'ai pas décidé en vrai je me rends pas bien compte parce que je sais pas combien de fois on va mourir j'ai pas d'estimation autant j'avais une estimation de moins de 10 sur les saves d'avant autant là sur ce genre de save j'ai pas je sais pas comment ça va se passer 50 oui 50 ça me paraît pas mal moi je pensais à 70 en vrai en entre deux comment on se fait mettre des pièces la carte perdue il va bien falloir que je fasse certaines actions genre péter les machines des trucs comme ça deux ce serait pas mal non mais en vrai entre 5 et 10 je pense entre 5 et 10 ça me paraît ouah mais attends mais c'est une dinguerie mais c'est vraiment le mode facile là en fait il y a des rochers marqués partout une dent de monstreau tu es le roi du sous-sol arroseur automatique suivez bien parce que va y en avoir des succès au début suivez bien au début va y en avoir ah bon ah bon l'année commence super bien OMG la dingue il fait quoi mon trinket mon trinket je crois que c'est quand j'utilise mon activable ça me tp non l'année de la triche après s'il y a un moment où vous avez plus de chances de trouver brimstone c'est bien au début d'une save petite salade là parce que plus vous jouez après plus vous débloquez de trucs au début de l'île le livre mais je vous ai expliqué tout à l'heure que je décidais les achats je ramasse tout je teste toutes les pilules et je décide des achats sinon en fait toutes les runs on joue à un coeur ça n'a pas de sens c'est l'année du chaos c'est pas l'année du doigt dans le cul à toutes les runs après une run là s'il y avait blind j'aurais ramassé un item j'aurais 100% ramassé un item sûrement un des plus chers mais ça on le fera l'année du doigt dans le cul on sait quand je trouve l'air key pour faire plus de secrets que d'habitude à la première run ça débloquait je change son ah bon comment ça pour ma prostate mais j'ai eu un doigt dans le cul avant les vacances ne vous inquiétez pas je crois que la prostate ça va j'ai eu mon premier doigt dans le cul à 29 ans ah je peux pas ramasser ça comment tu fais pour choper des angel room ah bon on va jouer angel room non mais en fait ça c'est à ma discrétion je n'ai pas l'obligation de rentrer dans toutes les salles je vais rentrer dans tous les items room dans tous les endroits où je peux trouver un item gratos je vais le faire si il y a une salle de dé je vais rentrer dedans je vais utiliser le dé mais genre après jouer god room jouer des villes d'île gérer mes shops ça c'est moi qui le fais tu vois il faut que je casse des machines non oh oh non bomb stone ale oui oui je vais ramasser bomb stone ale j'y vais là j'ai 6 000 bokeh pour les 25 mois oh j'ai plus de bombe pas beaucoup de planétarium ah ouais bah après les planétarium on pourra les forcer quand même sur les runs the beast ou trucs comme ça techniquement sur la remontée t'es censé les choper tu vois après est-ce qu'on a eu beaucoup de planétarium l'année dernière je saurais pas dire on les a esquivés quand on avait des blinds mais à part ça on a eu beaucoup marre sur la soirée je sais pas pourquoi je rentre ici alors que j'ai qu'une clé et que j'ai rien en fait j'ai absolument pas bon bah là je peux pas les ramasser après il y a la rouge qu'on a pas testé donc on va essayer de la tester quand même très bien qu'il y ait des bombes ici mais j'ai pas de clé j'ai rien y'a pas de ressources dans cette run c'est terrible la run est vide utiliser strength pour arnaquer le DD à l'étage d'avant bah non parce que je perdais le coeur dans tous les cas en ressortant ainsi qu'à post-sub pour les 15 mois les challenges seront faits quand ? comme l'année dernière on fait un peu l'ordre qu'on veut à part les mardis où les gens vont décider de ce qu'on fait la run est vide la run est vide en consommable moi y'a plus de consommable dans le jeu et c'est comme si j'avais la pire run vous savez très bien je considère que même une run pas bonne si t'as plein de consommable t'es bien alors qu'une run giga bonne en DPS si t'as 0 consommable c'est nul hop là je savais même pas qu'on pouvait l'avoir si tôt lui le pathogramme déjà en vrai je peux rien faire dans l'étage parce que genre si je vais dans la curse room je vais juste perdre un coeur bleu pour rien après dans la curse room il pourrait y avoir quoi des bombes des pilules il faudrait des clés quoi je mange une salade clé aussi bombes clés des bombes clés dans la curse room je crois pas après à part s'il y a un mob dedans y'a quoi dans la salade c'est juste une vinaigrette bon c'est fini là j'ai fini ma salade c'est officiel j'ai fini ma pomme ma salade et mon et ma flamme cuche bon je me casse je suis hors bleu ou araignée surtout en curse room il faudrait pilule aussi pilule coffre rouge enfin tous les résultats des coffres rouges ce serait bien qu'on fasse no hit cette run première run oh une clé quand même go next l'étage est dead en vrai l'étage était bien gaze laisse-toi emporter par l'esprit du chaos bah écoute j'ai déjà ramassé plein de pilules je suis bien chaosé je vais tomber sur une salle de dé instant qui va m'enlever mon bill je vais être bien dans le chaos ça peut pas y avoir de coffre à pique en ce moment un truc poinçant entre les dents ouais moi j'ai toujours des trucs poinçants entre les dents l'étoile putain avant que je vous raconte un peu toutes mes anecdotes je me demandais pas comment j'en suis arrivé là mais j'ai eu une discussion très sérieuse sur les sextoys masculins désolé Twitch je crois que j'avais dit que la home page était en plus 18 et est-ce qu'il y a quelque chose de plus drôle que d'aller lire sur internet les avis en fait je me suis dit ça doit être tellement drôle et sur Amazon ou sur d'autres sites les gens laissent des avis en vrai tant mieux c'est important pour moi il doit pas y avoir de tabou mais quand tu l'as jamais fait allez check les avis sur les sextoys masculins ou sextoys féminins mais bon sur les sextoys masculins comme c'est tabou entre guillemets et que ça devrait pas l'être c'est incroyable c'est vraiment incroyable je suis tombé sur des dingueries et de la même façon t'as les mêmes commentaires sur le lubrifiant ou des trucs comme ça je suis tombé sur un keumé qui avait laissé un avis sur un lubrifiant il était légendaire c'était un truc en mode on peut poncer sans laisser de copeaux ou des trucs comme ça j'adore faire ça surtout sur google bah les avis google c'est vraiment la strat du dessus c'est incroyable taurus vraiment après ça fait un item de un item de planétarium le fait d'avoir trouvé la carte étoile oui ça m'a fait penser à ça taurus putain c'est GG qui avait laissé le commentaire le coquering a sauvé mon nouvel an c'est parce qu'en cadeau de noël j'ai eu un sextoy masculin et du coup comme je l'ai pas aimé je suis en train d'essayer de l'échanger contre un autre bien non non pas du tout et comme ça ça me permet de d'enchaîner sur les cadeaux non j'ai pas eu à mon grand dame j'aurais bien aimé avoir un cadeau comme ça mais j'ai pas eu alors celle là on l'a déjà eu celle là c'était les pilules donc on est pas obligé de l'utiliser par contre celle là on l'a pas eu ferrobonne j'ai toujours pas eu une bonne pilule merci Zartoflex c'est quoi mes cadeaux à moi bah j'ai eu des oranges si vous m'avez suivi sur Twitter ou sur Instagram j'ai eu des oranges j'ai eu des oranges et des citrons et c'est réel c'est pas une blague je suis pas en train de vous pranker là j'ai eu des oranges j'ai vraiment eu des oranges no joke c'est ma mère qui est venue d'Espagne elle m'a amené des oranges et des citrons après elle m'a offert plein de trucs vous savez ma mère elle regarde beaucoup trop mes streams et ça m'inquiète j'en ai parlé du coup parce que je l'ai vu ma mère elle m'a offert des caleçons et des chaussettes parce que vous savez juste avant Noël les lives de Noël où j'ai dit que moi si on pouvait m'offrir un cadeau ce serait pas mal qu'on m'offre des caleçons ou des chaussettes parce que j'ai des trous partout dans tous mes caleçons et dans toutes mes chaussettes du coup évidemment elle a entendu ça et ça dit ni une ni deux elle m'a acheté 9 caleçons comment ça s'appelle le truc de man de base l'homme de base il porte des caleçons tu sais les trucs j'ai plus le nom attendez non ça c'est ceux parce que mon père m'en a filé aussi non pas des dîmes les autres les Athéna c'est mon père qui m'a filé ça Calvin Klein elle m'a filé des Calvin Klein elle m'a filé 9 caleçons Calvin Klein et elle m'a acheté plein de chaussettes alors par contre maman parce que du coup maintenant je pense que je peux m'adresser à ma mère tout le temps mais c'est une dinguerie elle est où la chaussette c'est des nouvelles celle là et genre en un jour j'avais déjà fait un trou dans la nouvelle chaussette je sais pas comment je fais j'ai pas les doigts crochus j'ai pas les doigts de pied crochus ou aiguisés genre c'est juste genre en un jour je sais pas comment j'ai fait moi mes doigts de pied ils sont coupés ils sont nets tu vois mais en un jour il y avait déjà un trou dans la chaussette il faut te couper les ongles des pieds mais je les coupe les doigts de pied aiguisés donc bizarre de base Calvin Klein mais si vous savez c'est genre le caleçon que tu sais genre le mec qui veut pécho un peu je vais mettre mon plus beau caleçon Calvin Klein pour lui faire plaisir tu sais c'est genre un peu ce caleçon là le Calvin Klein d'ailleurs le vrai caleçon de base c'est le Dim c'est moi c'est ceux que j'ai en 150 000 exemplaires c'est les Dim mais j'en ai plus un qui est pas troué mais genre le caleçon un peu genre allez je veux faire je veux faire le beau avec mon caleçon c'est Calvin Klein quoi c'est ça que je voulais dire je voulais pas dire le caleçon que tu portes tous les jours chez toi parce que celui-là c'est le Dim genre y'a pas de y'a pas de débat c'est le Dim noir avec écrit Dim en blanc dessus c'est celui que j'ai le plus moi mon caleçon Calvin Klein pour lui faire plaisir bah oui le caleçon de joueur de GTA 6 c'est le caleçon du joueur GTA 6 qui se dit allez ce soir ce soir je sors le grand jeu là désolé 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 c'est bon c'est mon premier mépris de classe de l'année Freegun Freegun je connais pas y'a beaucoup de gens qui ont dit Freegun je sais pas ce que c'est Freegun je connais pas cette marque en même temps ok tu as débloqué Lazare il est sorti j'étais à 6 ouais pour les influenceurs oui le slip français oh non le slip français avec la grosse tête de Bench Cigar dessus là et de Thaïs et Scuffion derrière pour un caleçon 100% 100% national 100% chauvin c'est comme Caporal Freegun oh ok ah bah les soldes comme quoi les fait en France au moins en vrai l'argument du fait en France moi je trouve c'est un argument sain le problème c'est les choses derrière tu vois si une marque elle met en avant le fait de promouvoir le fait de fabriquer en France c'est une bonne chose si derrière elle est en mode pour sauver notre terroir des étrangers bon c'est déjà moins ouf quoi Amnésie oh ça lui TPK TPK le diffamateur juste avant que je parte en vacances je me fais attaquer sur l'ALF comme ça gratos Télékinésie c'est incroyable la Gothed oh putain la dinguerie Freegun c'est les cale-fouettes moches choupa-choupa etc ok ah c'est ça avec des motifs oh regardez je vais vous faire plaisir je vais prendre les deux ah mais si là si là j'utilise la force c'est incroyable dégueu la lève mais oui c'est horrible la lève tu as débloqué Azazel incroyable merci Die Mafia pour les 38 mois je sais ce que j'ai entendu chiche bah ce que t'as entendu c'était Shones en fait je pense je sais que tu confonds les mecs qui ont un peu du bouc là par l'un et qui boivent de la bière mais et qui sont bruns enfin je sais pas j'essaye de trouver des points communs physiques entre Shones et moi mais ce que t'as entendu je pense que c'est Shones parce que moi je n'ai jamais défendu l'Alef j'ai toujours dit que l'Alef c'était une bière horrible qui même froide à goût de bière tiède qui a un arrière-goût de crevette et qui est Z tiers je n'ai jamais défendu l'Alef c'est pas possible l'Alef c'est le slip Calvin Klein de la bière en vrai le slip Calvin Klein il est pas mal c'est Gurti qui a défendu l'Alef bah ouf ok mais le goût de crevette bah repensez-y la prochaine fois je vous jure repensez-y la prochaine fois enfin je vous encourage pas à boire de l'Alef mais si d'aventure si d'aventure vous regouttez l'Alef vous y trouverez l'arrière-goutte crevette vous allez le chercher vous allez le trouver en tissu le Calvin Klein ou en synthétique je sais pas je sais pas faire la diff je pense que c'est en synthétique c'est de l'éthanol mélangé à un peu de houblon pas buvez de l'eau ouais l'eau c'est pas mal bref du coup j'ai eu des calvards j'ai eu des chaussettes j'ai eu des bougies j'ai eu des livres donc mon père a vu que je lisais l'Assassin Royale et comme il savait pas quoi m'offrir il m'a offert la suite qu'est-ce que j'ai eu d'autre j'ai eu des peluches évidemment on m'en boffe beaucoup de peluches parce que j'adore les peluches et souvent des peluches de lion vu que c'est mon animal préféré on boffe des lions à l'infini j'ai eu du parfum et pas du scorpio qu'est-ce que j'ai eu d'autre j'ai pas eu attends des chocolats à l'infini genre ça vraiment ma famille veut me buter je pense bruted non pas du brut non plus ma famille veut me tuer ils m'ont offert je sais pas combien de chocolat des maltésaires des touronnes des nougats j'adore j'en suis revenu avec un paquet complet Rosco il a eu alors de ma part il a eu un tipi plus un tapis orthopédique à mettre dans le tipi mais il a eu aussi des jouets de la part de ma famille notamment des kong pour s'occuper tu mets des friandises dedans pour avoir les friandises il doit les taper il doit mettre le nez dedans il a eu des jouets qui font puik puik Louise a eu des cadeaux mais comme je pouvais pas les ramener parce que la législation faisait que j'avais pas le droit ils arriveront par la poste bientôt après Louise moi je lui ai offert on l'a dit tout à l'heure une coiffeuse avec un miroir plein pied et un miroir à mettre en plus sur la coiffeuse aussi donc de quoi se maquiller sans être debout dans la salle de bain après qu'est-ce que j'ai eu des cartouches de clope ouais j'ai eu des cartouches de clope aussi histoire d'enfin commencer merci morphine pour les 28 mois et banano pour les 31 du coup on a pas eu de Toblerone non qu'est-ce que j'ai eu d'autre eh mes grands-parents qui ont insisté pour me donner de l'argent ils m'ont dit si si c'est le geste bon pourquoi pas je les en remercie mais ils ont qu'à offrir des seums non mais tu sais genre c'est marrant mais je sais pas j'ai pas envie d'enlever de l'argent à mes grands-parents quand j'étais plus jeune et que ça faisait plaisir parce que tu vois j'étais étudiant ou truc comme ça il y a toujours des moments où t'es en mode après une fois que tu gagnes très bien ta vie t'es en mode bah non moi mon cadeau c'est de venir et de vous voir et de bien passer un repas avec vous et voilà j'ai pas besoin que mes grands-parents ils m'offrent quoi que ce soit tu vois qu'est-ce que j'ai eu d'autre ah donc plein de chocolat des bougies ah si ma soeur m'a offert un cadre stylé de Pokémon qui a trois faces selon d'où tu le regardes c'est pas le même dessin qu'est-ce que j'ai eu d'autre j'essaye de réfléchir mais en vrai c'était principalement des calbars des chaussettes des livres et des chocolats tiens donc tiens donc tiens donc petit polyphème là 30 net gift bah j'ai trop aimé mes gifts ah et si Louise Louise son idée cadeau c'était qu'elle voulait m'offrir un moyen de locomotion parce qu'elle sait que je veux un je veux faire du sport et deux souvent quand je me déplace sur Montpellier c'est la merde genre quand je dois aller chercher un colis du coup elle voulait absolument m'offrir un moyen de locomotion et elle s'est dit bah je vais lui offrir un vélo électrique puis elle a regardé les prix sur internet elle a fait FF et je vais lui offrir une trottinette électronique puis après elle s'est dit en vrai ça se trouve il aime pas les trottinettes électroniques du coup elle m'a demandé elle m'a dit est-ce que tu veux ça et je lui ai fait non en vrai moi je préfère juste un vélo classique du coup je vais avoir un vélo classique parce que je lui ai dit en vrai moi électrique je m'en fous je dis moi électrique pas besoin donc vélo classique pas de problème donc je vais avoir un vélo et en fait j'avais demandé parce que du coup j'aimerais bien faire du sport à la maison plus souvent j'aime pas me déplacer pour faire du sport avoir des gens dans les salles de sport ça me... et du coup j'ai demandé à Ken Bogard je lui ai dit Ken ça c'était il y a longtemps c'était genre il y a un mois j'ai dit à Ken vas-y tu connais les vélos qu'est-ce que je dois acheter pour faire du vélo à la maison il m'a dit en vrai les vélos à la maison d'appartement il y en avait très bien mais ils sont très chers mais sinon en fait si tu prends des trucs pas trop chers c'est pas si ouf parce que ça au niveau du dos t'apprends pas bien c'est pas dingue donc il m'a dit en vrai le mieux c'est t'as un vélo et après tu fais du home trainer du coup c'est parfait parce que si je veux avoir un vélo j'aurai aussi un home trainer et comme ça je pourrais faire du vélo à la maison donc si vous savez pas ce que c'est qu'un home trainer c'est globalement pour utiliser votre vélo de route ou de ville mais chez vous et selon le home trainer que tu prends tu peux simuler des pentes tu peux simuler des choses t'en as même des connectés bon moi j'ai pas spécialement besoin d'un truc connecté j'ai juste besoin d'un truc où le matin si je me fous devant la télé je peux pédaler donc voilà je vais avoir un vélo par Louise vraiment Zwift c'est trop bien je sais pas ce que c'est Zwift tu vas péter un plomb avec ta collectionnite j'ai pris un truc décathlon pour le moment mais c'est pas ouf je crois qu'il y en a des pas ouf et des très bien c'est comme souvent quoi c'est genre un tapis de course mais pour vélo ouais mais ça peut être très simple ça peut être juste un truc où t'enlèves la roue arrière enfin où tu cales ta roue arrière sur un truc qui bloque et puis tu pédales et puis let's go il y en a des plus simples que d'autres reprendre le badminton ouais doucement déjà si j'arrive à faire du vélo chez moi c'est un grand parcours d'accompli un bon vélo acoustique sur des parpaings je sais pas la ref mais sûrement hop 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 on fait mal là avec Polyphème le home trainer le home trainer de Zwift est le meilleur rapport qui a été pris 500 euros quand même ah ouais putain j'ai failli foncer dedans 500 balles le home trainer après en vrai ça peut les valoir ça peut les valoir sympa cette salle mais très très bien ok super le plaisir parce que t'as une partie électronique quoi t'en as certains où c'est pas électronique mais avec Zwift c'est genre plus tu pédales vous avez pédalé 1000 km let's go les vélos elliptiques c'est cool aussi bah justement on en parlait et apparemment les vélos elliptiques il y en a des très très bien mais pour le coup ça revient à beaucoup plus cher pour avoir des très très bien ça revient plus cher que d'acheter un vélo moyen avec un bon home trainer et si t'achètes des elliptiques pas très cher bah apparemment c'est pas ouf 6000 km dans l'année et en plus de ça c'est vrai que le combo home trainer vélo fait que ton vélo tu peux l'utiliser dehors alors que si tu si t'investis énormément dans un dans un bon elliptique mais genre très bon ça va te coûter très cher et tu pourras jamais l'utiliser dehors qu'est-ce qu'on prend là dans le vrai Spectral Tears ne sert absolument à rien je pense qu'on va prendre une sister mag c'était quoi votre meilleur cadeau après c'est une question chiante parce qu'il y en a qui fêtent pas noël donc qui n'ont pas de cadeau mais au pire pour ceux qui n'ont pas eu de cadeau là dites votre dernier cadeau on s'est acheté un lit putain c'est incroyable ça ma lampe à paillettes on l'a vu on l'a vu en story un lave cul 4 jours à Londres un display l'orcana sextoy une couette lestée c'est broken moi j'ai arrêté la couette lestée mais c'est bien en vrai un PC9 putain quand même Super Mario RPG 5 jours à New York et vas-y on n'a pas les mêmes cadeaux les tomes collecteurs de One Piece Théoteca un airfryer une carte son externe XLR un lave-vaisselle il y a eu deux lave-vaisselle à la suite le lave-vaisselle c'est mon rêve mais on peut pas chez nous après faut qu'on déménage un voyage en Nouvelle-Zélande acheter un appart je deviens propriétaire c'est un beau cadeau bon si c'est pas pour le louer à des étudiants qui ont pas d'argent des livres DND 4 tomes édition colossale de SNK ça c'est un beau cadeau aussi je deviens le Batman un chien Akita X-Rasier oh putain ça va faire faut que t'envoies des photos sur le Discord d'Animaux Akita X-Rasier ça va faire un chien trop atypique fabriquer une housse en cuir pour ranger ma Switch et du matos les cadeaux les cadeaux DIY c'est stylé aussi les cadeaux personnalisés manette Elite Xbox le chien neuro atypique je deviens parrain de Mafia c'était pas loin ça les Legos j'ai eu un Shiba occupez-vous bien de vos animaux ça peut être toujours un peu plan cul des fois les gens ils sauvent des animaux et ça se passe très mal donc je vous souhaite que c'était vraiment quelque chose de voulu et que ça se passe très bien y'a pas de malheureux dans l'histoire une Lèvre Ruby Cher des Dieux bon c'est pas sur cette run qu'on va avoir du du Playtarium je pense en même temps la run commence par le rhume ce que tu veux que je fasse super rien j'ai un enfant à contenter MDR mais c'est ton plus beau cadeau ton enfant finalement avoir un enfant c'est déjà le plus beau des cadeaux une webcam wish pour mes streams un service à ramen un service à ramen c'est stylé ça que nous on en a un mais un truc de merde qu'on a acheté en 2-2 sur Amazon un beau service à ramen c'est stylé faut pas débloquer si mais justement les dernières années de save on les a débloquées très vite après l'année dernière je crois pas que c'était sur la première run c'était sur la première session genre le premier soir on l'a eu ça implique de faire des ramen bah ouais en vrai ça se fait bien les ramen t'es pas obligé de faire des ramen japonais tu peux faire des nouilles en bouillon d'autre part on doit casser des machines comme ça non j'aurais peut-être dû attendre de voir s'il y avait pas un mondiant commencer la run enfin commencer l'année par une air kill je crois que l'année dernière on a eu la air kill à la deuxième run deuxième run de la save on a eu air kill et avec la air kill on a eu l'unlock des planetarium t'as pas l'unlock la air kill elle est de base dans le jeu y'a pas besoin de l'unlock j'aurais bien remanger un petit rocher marqué le cartable le restock oh my god je le prends mais en vrai j'aurais dû remplir la machine mais bon je le prends le cadeau d'une vie perso je suis refait s'offrir du temps je m'offre du temps je m'offre du temps perso pocket analogue violette c'est un beau cadeau une pocket analogue c'est un très beau cadeau bon en vrai cette run on a trouvé la secret je suis pas sûr qu'on puisse trouver vraiment d'autres choses vasectomie ah c'est un beau cadeau aussi en vrai après faut en avoir envie faut pas que ce soit un cadeau qu'on t'offre en mode allez allez hop cadeau tu y vas demain moi je veux pas de s'y aller snip snap terminé là c'est vrai qu'on peut faire ça imagine c'est tes parents qui te l'offrent ah c'est fini là terminé on met fin à la lignée coffret bd scott pilgrim ah trop bien ça earth room je sais pas trop ce qu'on pourrait y trouver en vrai je prends pas de coeur gris je préfère remplir la machine en vrai la run s'arrête là on rappelle sa toute première run de la save donc ça s'arrête au pied de mom sauf s'il y a tp dévildine non même pas un costume sur mesure attends comment ça un costume sur mesure du coup tu le savais ouais oui t'as quelqu'un qui vient chez toi tout le temps ton tour de taille au fait non bah ça te dérange si je fais ton je te mets un mètre entre ton pied et ta bite là pour vérifier un peu ta hauteur de jambe non c'est pas pour un cadeau c'est juste pour savoir ah sauf avec la pelle c'est vrai qu'avec la pelle la pelle elle se débloque non je sais plus et l'année commence par un no hit 0 hit dans la run bon après c'était pas la c'était pas la run la plus dure du monde mais no hit toujours pas hit cette année bravo un casque à réduction de bruit ça ça c'est bien ça toi tu veux t'écouter de la musique dans le train ou des trucs comme ça faut faire gaffe dans la rue avec ces merdes mais sinon dans certaines situations genre au CDI ou genre à la bibliothèque quand tu veux être au calme mais écouter quand même un peu de musique mettre dans ton focus là ça rend pas mal en gine blanche plus gastro pas de chance quoi oulala on en débloque des choses là poisson d'avril putain déjà les cavaliers de l'apocalypse a commencé un cube de viande tuer le roi des profondeurs ah non c'est pas fait hit la lèpre dégueu 24 secrets en vrai 6 gig la première run 24 on est à la dernière je pense qu'on avait fait mieux quand même bonne moyenne en vrai tranquille quoi je vais mettre dans le titre du coup 24 sur 637 encouragements du jury ouais ouais c'est pas une dagouze attends mais ça veut dire que les délireurs je vais me faire fumer aussi en délireurs oh non mais si je perds des délireurs ça va être l'angoisse oh les délireurs c'est vrai que j'avais oublié que les délireurs on allait les jouer en mode KO oh les délireurs avis sur l'année à venir à partir de cette run bah c'est quand même une excellente run la run au global elle est excellente mais le premier item c'est le rhume et la première pilule c'est health down donc moi qui suis en train de faire des recherches de santé si tu veux on est pas après le rhume ça va ah vous avez un rhume bon bah tranquille c'est quoi le KO l'escalation KO bon en vrai dans la même VOD on peut se faire la on sait pas qui c'est c'est qui le perso c'est Apollyon il faut la faire ah c'est pas Apollyon non c'est absolument pas Apollyon c'est Bethany en fait avec que des XL ah non ça commence par un XL en tout cas ok pourquoi pas j'aime bien Bethany moi en plus on l'a pas joué depuis si longtemps pas mal le mode français ah oui c'est le fait d'être en français qui fait le bug mais oui c'est vrai et après celle là ah putain faut jouer pilule aïe 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 vas-y mais y'a pas de bonnes pilules je vous l'ai dit y'a pas ça n'existe pas pourquoi jouer pilule y'a pas les bonnes pilules je vais perdre mes daily runs parce qu'il y'a pas de bonnes pilules j'ai envie de péter les en vrai non c'est vraiment une année formidable c'est déjà mon année préférée ça va être du wine jusqu'à la fin de la save mais non mais y'a pas de wine genre quand j'aurai des bonnes pilules je serai capable de le reconnaître mais là ça fait deux runs qui commencent par health down quand même ça s'invente pas tiens bah rien de moi ça là hop je prends une clé allez hop saut longue la pilule blanche t'as dit que t'en fichais des health down non j'ai dit que si health down c'était la première pilule c'était pas aussi grave que si c'était tears down mais c'est vrai on a pas eu tears down si j'avais eu tears down à la toute première run première pilule j'aurais eu le somme dommage c'était balls of steel balls of steel en plus trop utile avec ce perso j'étais en train de me dire bizarre on dirait la game que j'ai fait ce midi mais c'est normal et oui c'est la enfin c'est la délirene la rune qu'est-ce que tu veux que je fasse de la rune je sais même plus ce que ça fait la rune c'est pour transformer en Tainty de Samson dans le point excavation KO il n'y a pas écrit que je joue toutes les runes faut se calmer truc de gold pour la pilule arrêtez avec vos pilules je ne les joue jamais aussi ça doit être pour ça en fait les pilules elles m'enveuillent elles m'enveuillent elles m'enveuillent elles m'enveuillent elles m'enveuillent on joue all items ça compte pas les rochers oui les rochers ne comptent pas attention les rochers marqués en daily run ne comptent pas c'est que quand on est en classique bon sinon les vacances bon formidable bon je dors pas mais ça je vais aller voir un médecin j'ai arrêté de dormir enfin si je dors mais je dors très mal en ce moment c'est très bizarre mais sinon les vacances incroyables en fait ça redonne un souffle au streaming qui est assez particulier c'est à dire que vraiment quand je suis rentré chez moi j'étais en mode putain moi je lancerais bien un stream j'ai bien envie je ne suis pas en mode vas-y envie de vacances je suis en mode envie de stream si il m'a pené du sommeil je ne sais pas mais j'aimerais bien vérifier parce que là en ce moment c'est bizarre j'ai essayé de fumer des gros terre en vrai ouais non je vais pas essayer je fume pas mais peut-être il faudrait peut-être que je commence à fumer des gros terre mais là en ce moment hier j'ai testé la mélatonine et je vais me refaire de la mélatonine ce soir pour voir si ça me ça me couche pas d'un coup j'ai fait des examens c'est un peu drôle il faudrait que je les fasse on sait jamais parce que ça m'arrive quand même très souvent des fois quand je fais des ce que j'appelle des paniques où j'arrive pas à m'endormir ou en fait je m'endors mais je me réveille instantanément comme si je faisais une mort imminente donc c'est pas impossible que en fait quand je m'endorme j'arrête de respirer donc je vais aller voir un médecin je vais lui dire en vrai je veux vérifier parce que je dors mal donc fais-moi vérifier fais-moi vérifier que je dors oula oui je connais ce rythme en fait le truc c'est que dans ma vie ça ça me le fait pas tout le temps j'ai des phases en fait généralement c'est des phases où genre quand je suis vraiment pas bien ou que je suis très stressé ça me fait ça tu vois et tu te couches et tu sais t'as genre ton bras qui bouge d'un coup et ça te réveille et t'es en mode putain what the fuck et t'as même pas le temps en fait t'as pas le temps de faire vous savez le fameux rêve normalement quand tu fais une vraie myoclonie du sommeil tu fais un espèce de rêve où tu te sens tomber t'sais t'as le temps en fait à moitié t'endormir et du coup ton cerveau il t'envoie le signal c'est comme si tu tombais comme ça il te réveille au même moment et moi ça quand ça me l'a fait à plusieurs moments de ma vie genre des moments de gros stress d'examen ou des trucs comme ça quand je passais mes concours ça me le faisait par phase c'est des moments où en fait tu t'endors mais tu t'endors pas tu te réveilles instant et ça quand ça te le fait t'as même pas le temps de faire le rêve bizarre où tu tombes le rêve bizarre quand tu tombes généralement c'est quand tu t'endors bien tu vois quand tu t'endors bien ça fait ça genre je me rappelle quand j'étais vraiment crevé après des bonnes journées de sport souvent avant de m'endormir je faisais un petit sursaut en mode tu rêves que tu tombes mais après tu t'endors quasiment quoi 30 secondes après tu vois ça veut dire c'est le signe que tu vas partir c'est le signe que tu vas faire dodo ça ça me dérange pas oh c'est quoi ça c'est les chances de double item room avec un blind vas-y du sommeil j'ai de la chance j'en ai jamais fait mais bref en vrai quand ton sommeil il est ruiné comme moi très souvent dans l'année autant faire un test parce que genre faut savoir pourquoi ton sommeil il est ruiné le rêve des dents qui tombent ça fait longtemps que je l'ai pas fait celui-là et je crois que ce qui est très marrant c'est que depuis que j'ai fait enlever mes dents de sagesse je n'ai plus fait le rêve des dents qui tombent c'est une coïncidence débile mais je crois que ça va bien faire deux ans que j'ai pas rêvé de mes dents qui tombent on est en délire donc en délire on peut tout avoir je rappelle la chance diminuée non mais en fait c'est le même pilule que sur ma première run en fait non j'ai jamais fait de paralysie du sommeil parce que la paralysie du sommeil quand t'en fais tu vois une créature sur toi et tout c'est très très chaud moi j'ai déjà fait des trucs où genre le matin t'as l'impression d'être en paralysie du sommeil mais tu l'es pas vraiment tu vois c'est juste tu peux pas bouger tu sais que tu dors mais en même temps tu sais que en fait c'est ça la définition de la paralysie du sommeil mais moi comme je dors sur le côté peut-être j'ai jamais eu le monstre sur moi je crois pas forcément la créature ok bon j'en ai peut-être fait une ou deux fois tu vois mais genre ça m'est très rarement arrivé ça a l'air affreux les paralysies en vrai sans le monstre c'est pas si cauchemardesse c'est juste tu te réveilles le matin et en fait t'as conscience de dormir mais tu peux pas bouger tu vois t'es en mode t'es dans le lit comme ça et tu vois genre je vois le tout mais après j'ai dû le faire deux fois dans ma vie tu vois mais tu peux pas bouger tu vois et à un moment donné tu forces de fou c'est comme quand tu fais un cauchemar et moi j'ai une technique dans les cauchemars j'en fais très rarement des cauchemars mais maintenant je sais je sais refaire un cauchemar et quand je fais un cauchemar dans mon cauchemar j'ai le réflexe de fermer les yeux et de me concentrer en mode je ferme et rien ne peut m'arriver jusqu'à ce que je me réveille tu vois je me rappelle d'un cauchemar où quelqu'un voulait me buter et en fait je me dis non non mais là ça se voit c'est trop fantasque le mec il a une lame de couteau tu fermes les yeux et tu te réveilles et en fait c'est le même effort quand t'es en paralysie du sommeil c'est le même effort que tu dois faire au bout d'un moment tu fais un effort de fou pour dire à ton corps bouge et une fois que t'as fait le premier mouvement tu bouges mais le problème c'est que les gens qui font des vrais paralysies du sommeil avec la créature sur eux ça doit faire tellement flipper que faire l'effort de bouger ça doit être difficile on voit l'équipe technique s'est cramée ça fait peur la créature bah je pense ouais en tout cas les cauchemars c'est rare que je fasse un cauchemar où je me rends pas compte que c'est un cauchemar maintenant si il y a les cauchemars tristes les cauchemars tristes j'en fais très rarement mais ceux là je repère je repère pas que c'est des cauchemars tu sais c'est des cauchemars où généralement tu t'engueules avec quelqu'un de ta famille pour une raison qui a aucun sens et tout le monde se met à hurler tout le monde se met à pleurer et c'est horrible et je sais pas ce qui se passe et ça j'avoue que je me rends jamais compte et ça prend en me réveillant je suis toujours genre serein et je me dis putain mais putain ouf c'était un cauchemar pourquoi j'ai cauchemardé de ça tu vois au delà d'une famille ça peut être un ami ça peut être un couple ça peut être un truc genre quelque chose qui éclate pour aucune raison et ça j'arrive pas à repérer que c'est un cauchemar les cauchemars des chiottes où tu te fais dessus bah holy light non bah bref oh bah si holy light quand même je pense une fois je me suis réveillé en pleurant oui ça m'est déjà arrivé genre des rêves comme ça où dans le rêve tout le monde te gueule ça gueule dans tous les sens tout le monde chiale machin et tu te réveilles t'es en mode what mais c'est très rare en vrai c'est des trucs c'est genre une fois tous les deux ans tu vois je suis la seule à faire des cauchemars affreux toutes les nuits bah ça faut aller voir un dock aussi après j'imagine que t'es dans les bails mais j'avoue que faire des cauchemars toutes les nuits c'est un signe de sommeil troublé parce que moi c'est vrai que mon sommeil est troublé mais quand je dors généralement mes rêves sont cool généralement je dors quand je dors je me souviens bien de mes rêves et mes rêves sont normaux genre c'est pas des cauchemars c'est souvent des trucs où je sens que je processe une information souvent personne l'explique le dock me l'application c'est chiant souvent moi je fais des rêves type je sais pas si si j'ai énormément taffé un morceau de guitare pendant une journée c'est un exemple tout con mais la nuit je risque très fortement de rêver de faire de la guitare où si cette nuit j'ai joué enfin avant de me coucher j'ai joué je sais pas combien d'heures à Fallout New Vegas bah j'ai commencé à faire un rêve sur le qui avait rien à voir mais où j'allais dans un casino et il y avait tout un scénario alambiqué où il se passait des trucs qui ont rien à voir avec New Vegas mais où je sais que potentiellement mon cerveau il met les cases sur le scénar de New Vegas en mode tiens il essaye de ranger les trucs dans les tiroirs il essaye de recréer quelque chose qu'il a vu beaucoup dans la journée et hop et l'opti du stuff PVP de Dofus pendant les rêves oh ouais ça c'est horrible quand tu fais des marathons Dofus là et quand tu à Diablo 4 je rêvais de Diablo 4 tout le temps c'était le cauchemar tu sais je rêvais que je triais les stats et tout ça c'est dur quand tu fais ce genre de rêve là ton cerveau il aime pas tu vois et c'est souvent à moi c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup du coup aussi avec mes problèmes de m'endormir c'est que souvent ce qui va se passer c'est que je vais avant de dormir je vais être dans cette espèce de phase où je rêve déjà mais je sais que je dors pas tu vois je sais pas comment expliquer enfin je l'explique au médecin du coup tu vois mais genre je galère à m'endormir et ça commence à partir sur un rêve genre par exemple si tu joues trop à Diablo 4 tu sais tu rêves que tu processes des stats mais tu sais que t'es pas encore en train de dormir parce que des fois tu te réveilles au milieu puis tu te rendors c'est trop bizarre ça c'est trop trop bizarre c'est trop chiant parce que s'il y a un vrai bruit un vrai truc qui te réveille à ce moment là quand tu te réveilles t'es très très réveillé tu vois les rêves érotiques best rêve oh ça c'est incroyable tu fais des rêves Isaac c'est très rare je pense 2-3 par an max les pensées profondes je sais pas non parce que tu sais tu dors mais tu dors pas c'est trop chelou moi aussi je veux des wet dreams en vrai les wet dreams c'est rare moi c'est rare en tout cas la run Isaac avec Poutine ça c'est extraordinaire mais ça s'invente pas j'ai envie bad trip j'ai envie de péter les plombs ça fait quoi cette flamme verte là c'est quoi les wet dreams les wet dreams c'est quand tu fais un rêve érotique et que tu te réveilles et t'es tout mouillé parce que tu t'es joui dessus tu as beaucoup plus tu as beaucoup plus de chances de les faire à l'adolescence quand les hormones sont à fond les ballons c'est trop bizarre le bail c'est rare ça non moi à dos j'en ai fait pas mal à dos j'étais à fond les ballons là j'ai fait pas mal de wet dreams maintenant c'est quand même beaucoup plus rare ça arrive mais c'est beaucoup plus rare ça a ruiné mon onote bah typiquement si tu arrêtes la masturbation tu peux provoquer le wet dreams tu peux le provoquer parce que le process physiologique d'évacuer selon comment tu fonctionnes si t'as trop l'habitude de d'habitude si t'as trop l'habitude de de te masturber de jouir ce genre de truc bah au bout d'un moment ça peut ah mais d'accord c'est putain c'est relou je savais pas que ça faisait ça j'en ai fait un quand je pensais que j'étais Antonio Banderas dans Zoro j'étais Antonio Banderas donc t'as un king sur Catherine Zeta Jaune c'est ça je sais pas comment elle s'appelle PV diminué non mais je vais pas la réutiliser merci Abyss pour les 26 mois il a un king sur Tornado peut-être sur Bernardo petit king sur Bernardo il y a eu un bruit ça m'a fait trop peur mais en fait c'est le chien qui brasse avec ses jouets Bernardo le boss merci Lumen pour les 18 mois merci Dryout pour les 53 il y a Youkandi c'est pour les 25 le sergent Garcia ça s'appelle l'état hypnagogique l'état de pré-sommeil c'est horrible je déteste ça parce qu'en fait souvent moi ça s'accompagne de micro-réveil l'état hypnagogique parce qu'en fait souvent j'ai envie de te dire quand tu t'endors en effet c'est dans le process normal tu vas t'endormir tu commences à être dans un rêve un peu ta pensée elle se focus sur un truc et après boum tu pars et des fois j'arrive à me rappeler du dernier truc auquel je pense penser parce que des fois tu sais pas t'oublies mais des fois t'as le souvenir tu te dis putain oui je pensais à ça puis juste après je suis parti mais en fait le problème c'est quand t'es dans cet état là et que juste après tu te réveilles et que du coup tu replonges et tu fais des sortes de rollercoaster jusqu'au moment où tu t'endors ça c'est trop trop chiant la vérité le sommeil où tu te baves dessus non je bave pas pendant mon sommeil ça me fait ça quand j'essaye de faire une sieste ouais les rollercoasters je les fais au réveil jamais quand je m'endors moi je fais les deux des fois au réveil tu te réveilles puis hop tu te rendors puis machin on vient de la merde ce sac déjà bien bavé comme un bon cleps quand tu t'endors one shot en 5 minutes là le pied ça a été ma vie pendant très longtemps ça mais vous voyez des fois c'est à entrecouper de périodes où dans des grands moments de stress bam j'avais les problèmes de tomber dans le sommeil et se réveiller en bouc machin mais souvent en très longtemps j'avais des périodes peut-être une ou deux périodes dans l'année où je galérais à m'endormir pendant 2-3 jours parce que très stressé mais sinon le reste du temps gros dodo genre je vais me coucher et boum je dors j'ai pas envie que ma vie ça devienne de m'endormir comme une merde tout le temps de galérer à m'endormir bien sûr oh le boss arrive merci petite meta pour les 10 subs offerts des gros bisous merci énormément mais du coup j'ai pas de flamme avec cet item en fait c'est de la merde cet objet y'a pas un autre activable meilleur là ça pue du camp moi je convulse la nuit faire une sieste je dors en 2 minutes ça c'est chiant quand on s'endort vite la journée alors que le soir on galère alors mes classes en 2 minutes j'étais en sommeil profond ouais je pense qu'il y a plein de choses genre on faisait plus de sport on était plus jeunes la gomme c'est insane j'ai pas d'argent là je peux pas aller là j'ai 6 platons pour les 29 mois oh oh ah bah 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 J'ai aussi Spice pour les 35 mois et Babzt pour les 1 an. Il faudrait bien avoir des flammes avec moi là, pas des flammes vertes. Le réveil c'est difficile de changer une routine de réveil. Genre quand tu as une routine de réveil très léthargique où tu mets du temps à te lever, moi je sais que je galère. Genre là plusieurs fois pendant les vacances il y a eu des moments où je devais vraiment me lever pour bouger mon cul et faire des trucs genre aller voir la famille machin. Je suis en mode putain même si j'ai dormi genre 8 heures, tu as trop pris la routine de te lever. Cheers up ? J'ai perdu un coeur, oh la la. Le pap. Tu prends trop des mauvaises habitudes et après ton corps il veut pas se lever et être ready. Après en vrai ça, même quand j'étais ado, quand je me levais parce qu'il fallait se lever, laisse tomber ma gueule, oh la la. Laisse tomber tous les matins de prépa là, comment j'étais dans le mal. Ça, ça a été toute ma vie. Il y a des gens le matin, c'est pas un problème. Moi, c'est un cauchemar vraiment. Le pire piège, c'est le téléphone au réveil. Ah bah, typiquement quand tu as une livraison le matin et que c'est le premier truc qui te réveille et que le type il décroche, il fait genre j'arrive dans cinq minutes et toi tu es en mode. Oui, j'arrive dans cinq minutes. D'accord. Tout de suite. Tu concentres tout ton corps, tu es en mode vas-y, faut que j'arrive à parler. Dans mon rêve, il y a deux minutes, j'y arrivais très bien à parler. Il arrive. J'arrive à avoir l'air giga réveillé si on me réveille en m'appelant. Pas bon. Pourtant, je m'entraîne. J'ai de la bouteille là-dessus, mais crois-moi. Vous pouvez avoir l'impression de l'être aussi des fois. C'est comme quand tu es bourré, tu as l'impression que les paroles sont bien sortis, mais de l'autre côté du fil. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui ? C'est pas un défi, c'est la première daily run. Nice. 1 plus 1. La pilule bleue, ses sommes fixeront. On l'a déjà vu. Rusef. Mon père, le matin, ça va parce qu'il a la routine du café. Et surtout, il est un peu plus vieux. Souvent, quand il me levait pour aller en prépa, lui, ça faisait déjà 20-30 minutes qu'il était debout. On avait à peu près le réveil à la même heure, mais il avait l'habitude du travailleur qui a bossé toute sa vie et qui se réveille 30 minutes avant son réveil et qui va se rendormir parce que tu vieillis. Du coup, souvent, quand mon père venait me lever, lui, il était déjà bien réveillé. J'ai déjà vu la secret room. Et ça, mon père est un peu hyperactif. Du coup, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard dans ma vie, mais le matin, il faut qu'il parle, il faut qu'il te propose 15 fois du jus d'orange. Et moi qui n'arrive pas à me réveiller, ça a été des années terribles. D'incompréhension entre mon père et moi où tous les matins, il me proposait dix fois du jus d'orange et tous les matins, dix fois, je te rend... Je grogne. Moi, le matin, comme ça, je grogne. Je suis comme ça en fait. Après, j'ai rien à dire. Encore une fois, c'était vraiment moi le problème puisque je me levais, c'était mon père qui me levait. Donc déjà, j'avais pas besoin d'avoir un réveil ou quoi. Il me levait tous les matins et tous les matins, j'avais mon bol de céréales et mon verre de jus d'orange. J'avais besoin de rien faire. Après, j'allais foutre mon cul dans la douche, évidemment. Après, j'ai eu la meilleure technique en dernière année de prépa, c'est que je me douchais le soir. Comme ça, j'ai gagné 30 minutes de sommeil. L'Ehpad. C'était l'Ehpad. Moi, j'ai rien à dire. J'avais mon petit déj, j'étais prêt et tout. Sumptorium. Comment ça marche ? What the fuck, bro ? La douche de matin te réveille de fou quand même ? Je sais pas. Ce jour, au bout d'un moment, je me levais à 6h30 je crois. Voir me lever à 7h, ça a été un luxe mais incroyable. Se doucher le soir égale jouissance. Après, ça dépend de ce que tu fais sous la douche, on ne veut pas les détails. On peut faire le matin aussi, si t'as envie. Se doucher MDR, ça va pas la tête. Merci Souffle pour les 46 mois. Merci la villageoise pour les 16 mois. J'aurais pas dû le réutiliser, à chaque fois, ça bouffe des coeurs. Je suis cong. Ok, ça va. À l'internat, je me levais à 7h35 pour commencer à 8h, c'était royal. Putain, la chance. Moi, j'avais le vrai problème nul de genre le bus. Pour aller en prépa, c'était soit je prenais celui de 7h15, j'arrivais à 7h30 et du coup, j'étais à l'heure pour 8h, mais j'arrivais à 7h30. Soit je prenais celui de 7h45 et du coup, j'arrivais à 8h02 et c'était mort. Il suffisait qu'il y ait un problème sur la route, ou quoi j'arrivais à 8h10. Donc avec mes profs complètement zinzin, il fallait que je prenne celui de 7h15. Du coup, pendant une demi-heure, j'attendais dans le couloir les cours. Je voyais tous les gens de l'internat qui descendaient à 7h30, à l'heure où j'arrivais, ils allaient vite fait à la cantine pour aller chercher un bout de pain, un truc à bouffer, machin. J'envoyais descendre à 7h55 en mode je viens de me lever là. J'ai pas mangé, mais j'ai pas besoin de manger le matin. Bande de bâtards, ça fait une heure et demie, je suis debout là. Après en vrai, l'internat, ça avait l'air gaze sur plein d'autres sujets, donc j'étais très bien chez mon père. Mais quand t'es très fatigué, tu réfléchis plus de manière rationnelle. T'es en mode là, tu veux juste que la personne a en face de toi, tu réfléchis pas à ce que t'as le reste du temps. T'es en mode là, putain, je pouvais me lever plus tard. 1h30 de bus de chez moi, j'ai pas eu l'internat 4 ans comme ça. C'est horrible. 1h30 de trajet le matin, tu devrais avoir l'internat obligatoirement. C'est pas normal. Et ce petit nouvel an. Oh le nouvel an. Oh le nouvel an, c'était quelque chose. C'était très très bien, mais ça partait très bizarre. Donc déjà moi, j'ai fait des insomnies les deux fois où j'ai fait mes trajets d'aller en Normandie, retour en Normandie. Donc mon retour en Normandie, c'est passé le 31 après une insomnie où j'ai dormi deux heures. Donc arrivé de retour à Montpellier, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est déballer mes affaires, faire les trucs un peu chiants avant d'aller me coucher. Donc je suis allé me coucher. Il était un truc comme, je sais pas, 16h. Et je me suis réveillé à 19h30. Donc là, Louise à 19h30 était venue faire une petite sieste aussi d'une heure. Elle me fait ouais bon, en fait, on devait aller là-bas, mais ça, c'est annulé. Et après, on devait aller là-bas aussi, mais ça, c'est annulé aussi. Et du coup, on était en mode, bon bah du coup, on va rester là, quoi. Et Louise était en mode, bah non, moi, ça me fait chier. J'arrivais à faire un truc et tout. En plus, on s'était pas vus depuis 4 jours, 4-5 jours. Elle voulait faire un truc pour le nouvel an. Et je suis en mode, bah ouais, let's go, vas-y. Et je fais, bah c'est pas grave. On va aller en ville. Mais sauf que le temps de se préparer et de sortir le chien, on est allé en ville à 22h30. Et genre, évidemment, on rentre dans des restos, on leur dit, est-ce que vous faites à manger ? Ils font, bah non, c'est fini, tu vois. Sauf qu'au bout de 2-3 restos, on est tombé sur un buffet brésilien de viande à volonté. Et là, on rentre à 22h, je sais plus, 40 là-dedans. On leur fait, on peut venir manger ? Ils nous font, bien sûr. Et du coup, on a passé notre nouvel an dans le buffet brésilien à volonté à manger des bouts de viande et des légumes à volonté. Viande à volonté, ouais. Vous êtes jamais allé dans ce genre de bail, c'est en gros, ils cuisent des viandes à la broche et ils les amènent à table et tu peux en prendre à l'infini, tu vois. C'était bon, c'était très très bon. Non, vraiment, c'était... Et même le buffet froid de salade de pâtes et de légumes cuits, marinés et tout, tout était fait maison, donc c'était très bon. C'était vraiment très 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 bon. Mais juste, c'est pas l'endroit où je me pensais faire le nouvel an. Mais on a fini de manger, il était 23h50 et à ce moment-là, il y a une autre soirée où là, c'est bon, la soirée se faisait et du coup, on pouvait y aller. Et du coup, là, on a grimpé dans un Uber et on est arrivé à 23h58 à la soirée. Incroyable. On est arrivé juste avant, on est vraiment arrivé à une soirée, on a dit bonne année. On est arrivé, on a fait bonne année. L'arrivée en légende. Elle était littéralement... En plus, bien manger du coup. Après, moi, j'ai pas bu. Le nouvel an, j'ai bu un mini cocktail au buffet brésilien et après, la soirée, j'ai bu une coupe de champagne pour le nouvel an. Et c'est tout. Du coup, le 1er janvier, moi, j'étais ultra bien. Je me suis jamais senti aussi bien un 1er janvier que ceux de cette année. Par contre, je vous parlerai pas de mon 29 janvier au soir, qui lui a été un peu différent. On a fait des... J'ai revu mon cousin que j'avais pas vu depuis un an et on a fait des excès, mais on a vraiment fait des excès. Mais vraiment très grave. Pas 29 janvier, 29 décembre, pardon. Allez, voyez, j'ai encore les séquelles. J'ai encore les séquelles du 29 décembre. Ah, le 29 décembre a été terrible. Full coke. Mais non, pas full coke. En fait, j'ai fait mon réveillon le 29 décembre et je pense qu'à cause de ça, je vais plus boire d'alcool pendant 3 mois. Plus vraiment en boire, genre si je bois un cocktail ou un verre de champagne. Mais je vais faire des soirées où je suis pas bourré. Tuer le bide avec la viande, trop bonne. En vrai, ça met bien. La fille est née le 31-12. Bravo. Testation. C'est vacciné en fait. Ah non, mais là, grave. Ça faisait longtemps que j'avais pas été malade et là, on était malade. On a vraiment fait des excès terribles. En fait, je sais même pas honnêtement comment on n'a pas été plus malade. Je pense que j'aurais dû vraiment être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malade. Donc, on est arrivé chez lui avec mon père. C'est mon père qui m'emmène. Mon père, il boit une bière avec nous vite fait, tu vois, genre de la bud. Vraiment de la bière de soif. Juste pour prendre l'apéro. On voulait se faire un beau resto avec mon cousin. On se prend un apéro, on se prend une bud. Mon père part. Il rentre. J'avais juste mangé avec mon cousin après. Mon père s'en va. On se reprend une deuxième bud avant d'aller en ville. Bon, deux buds, c'est quoi ? C'est 25 centilitres fois deux. Ça fait une pinte de bud. Bon, tu vois, genre, c'est pas avec ça qu'avec nos foies d'alcoolo, là, on se dit bon, vas-y, c'est bon. On part en ville. Là, on va manger dans un super resto à Caen que je vous conseille, la Poterne. J'étais jamais allé. C'est dans le Vogueux. C'est incroyable. J'étais jamais allé là-bas. Lui non plus. On s'est fait un bon resto. On a vraiment bien bouffé. Et ils ont un bon bar. Et du coup, on a commencé le resto par prendre un cocktail chacun. Moi, j'ai pris un Normandie Mule. C'est comme le Moscou Mule, mais avec du Calvados. Portée diminuée, sympa. Lui, il a dû prendre un Carabian Mule. Donc, c'est comme un Moscou Mule, mais avec du rhum, quoi. Et après, on mange. Donc, moi, j'ai pris saumon fumé et derrière, entrecôte de 300 grammes avec frites maison à fleur de sel. Il a pris pièce de bœuf avec fleur de sel et il a pris un dessert. Moi, j'ai pris un dessert aussi, mais après, j'ai pris l'oblette norvégienne. Et en mangeant, évidemment, on s'est pris une bouteille de blanc. Une bonne bouteille de blanc. Mon cousin voulait qu'on se fasse une bonne bouteille de blanc. Donc là, on a pris un Pouilly et on a descendu la bouteille de blanc en mangeant. Donc, tranquille. On a bien mangé. Donc là, à ce moment-là, honnêtement, on n'était pas... On était bien, tu vois. On n'était pas bourrés ou quoi. On était bien. Oblette norvégienne au Grand Marnier. In2, bon, on est quand même bien, quoi. Donc, on sort du resto, on a payé l'addition. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais déjà le bid tellement plein de toute la bouffe que j'ai mangé pendant les vacances que j'ai chié au resto. C'est un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Je suis désolé. Bon, j'ai bien nettoyé, mais j'ai chié au resto. Je suis allé aux toilettes et j'ai chié dans les chiottes du restaurant. Après, on était un des derniers du haut de clients qui s'en allaient du restaurant. Donc, il n'y a personne qui est passé après moi, je pense. Mais genre, vraiment, je ne pouvais pas. Je me suis dit là, si derrière, on continue la soirée ensemble, machin, il faut que j'aille chier. Sinon, je vais en profiter. Et chez mon cousin, il y a un problème de chasse d'eau en ce moment qui fait que, vas-y, je me suis dit en vrai, je vais chier au resto. Comme ça, au moins, pas de problème, quoi. Donc, j'ai chié au resto. Je vous jure que c'est la première fois de ma vie. J'ai jamais fait ça. Le truc qui peut s'en rapprocher le plus, c'est une fois, j'ai chié dans une boîte de nuit. Alors là, c'est une histoire extraordinaire aussi. J'avais tellement mal au bide que j'avais dû aller chier dans une boîte de nuit. C'est un truc que je ne raconterai même pas. Tellement, c'est un des pires souvenirs de ma vie, d'aller chier dans une boîte de nuit. C'est vraiment le dernier endroit au monde où il faut aller chier. Mais ce n'était pas possible. C'était soit ça, soit je mourais. Donc, bref. J'ai chié au resto. Et là, on se dit, mon cousin, il avait acheté un peu de blanc pour qu'après, on rentre chez lui. On sait toujours qu'après, on brasse à l'infini quand on se voit parce qu'on se connaît depuis qu'on est jeune, comme si on était frère. Et du coup, on s'est dit, évidemment, oui, on va en parler tard la nuit. Donc, il avait acheté de la bière et il avait acheté aussi un peu de vin. Moi, je lui dis, vas-y, en vrai, il n'est pas si tard. Est-ce qu'avant ça, tu veux pas qu'on aille sur le port, genre au délirium café ? On se fait un petit verre. Il me fait trop chaud et tout. Vas-y, on se fait ça. Donc là, après tout ce qu'on avait déjà bu et mangé, on va au délirium bar. Et là, on prend une pinte de délirium raid. Donc, c'est une bière rouge qui tire à 8,5. On se descend la pinte. On parle, on parle, on parle, on parle. On se raconte nos vies, on se raconte l'univers. Et là, on se dit, bon, un petit deuxième. Donc, on prend une deuxième pinte de délirium raid. Donc, après tout ça. Et sur les coups de une heure, le bar commence, on sent que ça commence à fermer. Donc, on fait, vas-y, là, on rentre chez toi, tranquille. Comme ça, on prend l'air. Donc après, les deux pintes, on rentre. Donc là, déjà, sur la route, on est déjà un peu plus chaud, quoi. C'est-à-dire que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas grignoté un truc. On a quand même énormément mangé au restaurant. Mais tu vois, tu sens que bon. Et là, on arrive chez lui et on se pose. On commence à mettre de la musique. On continue. On est mort de rire. On se raconte tous les trucs qu'on a vécu 150 fois. Mais on adore. Et là, on attaque une bouteille de vin blanc. Et du coup, bon, bah, on parle, on parle et on se resserre des vins blancs, machin. Donc, une heure du mat, deux heures du mat, trois heures du mat. Quatre heures du mat. On prend une deuxième bouteille de vin blanc. Donc, on boit. On raconte des conneries. Et sur les coups de sept heures du mat, on n'a plus de vin. Et donc là, on se regarde, on se fait, moi, dernière bud. Et donc, on a revu, je crois, une ou deux buds à sept heures du mat. Et sur les coups de neuf heures du mat. Je vous dis, c'est vraiment... En fait, c'est pour ça que je fais de la prévention en racontant cette histoire parce que je pense que j'aurais dû être plus malade que je n'ai été. Donc, sur les coups de neuf heures du mat, là, on se dit, par contre, finito. C'est bon. On a bien compris qu'on voulait pas que cette heure elle se termine. On avait trop de trucs à se raconter. C'était trop drôle. On s'est remémoré tous les trucs, les 400 cons qu'on a vécu ensemble. C'est incroyable. Surtout qu'on s'entend comme QH Miss. Donc, en fait, on a... Il n'y en a pas un des deux qui a envie d'aller se coucher et qui reste pour faire plaisir à l'autre, tu vois. Donc, à 9 heures du mat, on se dit, bon, là, quand même, moi, je me lève demain. Enfin, moi, je devais me lever pour aller voir ma mère et tout. Je fais, vas-y. Lui aussi, il fait, ouais, vas-y, go, on se couche. Et là, je me lève. Et en fait, lui, il faisait souvent des allers-retours parce que c'était lui qui nous re-remplissait les verres. Et il allait au frigo, il allait rechercher la bouteille, machin. Et genre, il se levait pour fumer des clopes à sa fenêtre. Du coup, lui, souvent, il se levait. Et là, moi, depuis genre, je sais pas, à 3 heures du matin, je me levais pas trop, tu vois, j'allais pas pisser ou quoi. Et là, je me suis levé à 9 heures du mat. Et je me suis dit, bah là, c'est pas possible, en fait. Genre, vraiment, on a trop bu. Je suis con. Genre, je suis con. Pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Et donc là, je suis allé vomir. Mais rien de... Toute la digestion de la poterne était passée. Le bœuf était passé. Le saumon fumé était passé. L'omelette norvégienne était passée. J'ai eu des vombies liquides. Genre, vraiment, juste, c'était pas possible, en fait. Parce qu'il m'a dit... Ça, je m'en rappelais pas. Il m'a dit, quand tu t'es levé, t'as bu, genre, un litre d'eau. Parce que c'est mon réflexe. Moi, quand j'ai bu en soirée et que je vais me coucher après, je bois de l'eau. En fait, c'est principalement ça. Je pense que j'ai... J'ai bu un litre d'eau, puis directement, j'ai fait, bon, bah, saut long, quoi. Et lui, il s'est levé à 13h. Je l'ai entendu boire deux litres d'eau. Et pareil, mais lui, à 13h. Je fais, bon, bah, au moins, on a tous les deux parlé au téléphone blanc, tu vois. Ton estomac a fait le cocktail, ouais. Et du coup, le lendemain, donc, réveil 13h. Il se réveille, il va vomir. Moi, je me réveille après à 15h. Et là, je dis à mon père, c'est bon, bah, vas-y, passe me chercher. On commence la journée formidable. Et là, la journée d'après, ça a été... Et c'est pour ça que je vous dis, je suis vacciné. Et au nouvel an, j'aurais jamais pu faire d'excès ou quoi que ce soit. Parce que là, je vous dis, je pense que j'ai un cooldown d'au moins... Ça se compte en moi, là. Je ne peux pas, l'alcool, je ne peux pas. Alors vraiment, là, c'est terrible. Et j'espère me vacciner à l'année. Et essayer de faire une dry year ou un truc, parce que là, ça se t'est pas... Et je ne suis pas du genre à faire des excès, vraiment. Je vous jure que sur l'année, je ne prends pas très rarement... Enfin, je prends très, très rarement de l'alcool en quantité grande qui font que tu es bourré à fond. Mais là, là, c'était trop. Et genre, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus malade et que ça a été une chance qu'on s'en sorte plutôt bien. Mais la journée d'après, elle a été terrible. Parce que la journée d'après, du coup, je suis allé chez mes grands-parents, chez mon père, du côté de mon père. J'ai dû rester à table, machin, tu vois, faire des discussions. J'étais au fond de ma vie. Je ne pouvais rien manger. C'est horrible. Et le soir, j'allais du côté de ma mère, manger une pintade avec du gratin dauphinois et en dessert, un cheesecake. J'ai juré, j'ai mangé une part de cheesecake. J'ai cru que j'allais mourir. Je mangeais la part de cheesecake et genre, je commençais à avoir des sueurs et tout. Et j'étais à table, il faisait chaud chez ma tante. Et je suis à ma mère, je suis à mes tantes et tout. Je fais, là, je vais aller faire un tour dehors. Je ne suis pas bien, en fait. Genre, le sucre, là, c'est en train de me tuer, quoi. Elles me font, ouais, vas-y, va te promener. Mais ne vomis pas. Je fais, non, non, mais je n'avais pas envie de vomir. Il n'y a rien, mais j'ai dû aller faire un tour, vraiment. Je me suis levé, j'ai fait un tour du pâté de maison. Parce que j'étais dans le mal. Genre, je venais de manger la part de cake. Elle m'avait tué, tu vois. Après, en fait, le truc, c'est que le 29, les hallucinations de bouffe. Le 29, donc la soirée des excès infinis avec mon cousin, c'est arrivé, moi, je suis arrivé en Normandie le 27. Et en fait, le 27 au soir, je suis arrivé chez ma tante, du côté de ma mère, on a fait moule frite. Donc moule marinière avec frite au four, machin. On s'est pété le bide. Le lendemain midi, je mangeais du côté de mon père. Donc repas de Noël aussi avec mes grands-parents, en mode chapon, saumon fumé, bazar. Le 28 au soir, je voyais un de mes potes de prépa qui était de retour sur Caen. Je suis allé le voir en ville, on a mangé des burgers. Un truc qui s'appelle le Okané, où tu peux t'installer et manger des burgers et te poser dans un bar à côté. Au bar, j'ai pris une pinte de cidre fermier. Le cidre fermier, quand vous le buvez en pression, c'est horrible, je ne me rappelais pas. Mais en fait, la digestion, tu rotes, tu as l'impression de roter un œuf dur. Genre, c'est très bizarre, le goût est fermenté de fou. Genre, si vous avez des problèmes de fermentation avec la bière, ne buvez jamais du cidre en pression. C'est horrible le tir. J'avais une haleine de chacal. Tu vois, à un moment donné, chez mon père, parce que je suis rentré d'en ville, j'ai vu mon pote, en ville, j'ai bu cette pinte en pression et je pue une bière. On a mangé le burger, puis on n'est pas sorti très tard. Je suis rentré chez mon père à 23h. J'ai lâché un rô dans le salon. Il m'a dit, là, ce n'est pas possible, tu t'es chié dessus. Il va dire, en vrai, tu t'es chié dessus. C'était pour vous dire le cidre en pression. Donc ça, c'était le 28. Et après, le 29, je mangeais chez ma mère le midi. Enfin, du côté de la famille de ma mère. Et après, le soir, je voyais mon cousin. Donc vous voyez, déjà, après tout ça, sachant que le 24 au soir, on a mangé repas de fête avec Louise ici. Le 25 au soir, on s'est fait un repas de fête vite fait avec Coffé Fé. Le 26, repas de fête du côté de la famille de Louise avec la mère de Louise qui était là. Donc déjà, les trois jours avant la Normandie, j'avais fait trois repas de fête. In to, du coup, après le 27, 28, 29, jusqu'à la conclusion avec mon cousin où on a fait cette soirée où on a bu trois bouteilles de vin blanc, un cocktail chacun, trois buds et deux pintes de Delirium Red. Donc après, il est possible que mes insomnies récentes soient dues à mon corps qui est exténué de ce marathon de bouffe et de saloperie. Il est possible que peut-être quand j'aurai décuvé de tout ça dans trois semaines, je dormirai mieux, tu vois. Il est trop normandière, c'est tellement chaotique comme quotidien. Ah mais là, c'est vrai que ça a été au niveau de la bouffe et vraiment... C'est pour ça que le 30 et le 31, je vous dis... À part... Ouais, voilà. Je vous dis ça, mais le 31, j'ai pas bu, mais on s'est fait un Brésilien à volonté le soir, j'ai bouffé de la viande comme Jaja et le midi, on s'était fait le 31 un Tiger Noodle où j'ai bouffé je sais pas combien de pâtes. Mais là, depuis le 31... Donc déjà, l'alcool, c'était fini depuis le 29. De la nuit du 29 au 30. Enfin, même plutôt le 30 parce qu'il était 9h du mat, mais... Ça, c'était fini. Et là, maintenant, la bouffe aussi, c'est revenu... C'est horrible, le Brésilien. Ouais, je crois que c'est ça. C'était par là-bas. Le Cidre en pression, ça donne la chiasse. Oui, oui, en plus. Il a pris 50 kilos. Après, no joke, je me suis repesé récemment, je suis passé à 60... Entre 76 et 77 sur le moment de la journée. Alors qu'il y a des années, je faisais 71 kilos et je n'ai jamais réussi à dépasser 71 kilos. Et là, en 1 ou 2 ans, je suis passé à 76, 77. Mais en même temps, c'est mieux parce qu'avant, je ne mangeais pas le midi. Maintenant, je mange le midi. Donc, ça fait quelle taille ? 1m75. Je suis juste à la limite de ce qu'il considère comme après. Il faut faire gaffe. Du blanc avec l'entrecôte. Oui, je sais bien, mais moi, je n'aime pas le rouge. Donc, moi, mon cousin préfère le rouge, mais je lui ai dit que je n'aime pas le rouge, je suis désolé. Donc, il m'a fait, t'inquiète, on prend une bonne bouteille de blanc. Qui va nous juger ? À part Bukowski82 dans le chat à 23h21 à ta reprise de stream. Qui va te juger sur le fait de prendre du blanc avec une entrecôte ? Et qu'on s'est regardé dans les yeux et on a fait, bah oui, vas-y, on prend du blanc. Au revoir, YouTube. C'était le début de la save. On va continuer à enregistrer une deuxième VOD en live, bien sûr. Mais là, c'était le début avec toutes les anecdotes des vacances.